La caravane de sensibilisation en faveur de la paix, le bon vivre ensemble, a tenu toutes ses promesses avec la défection de quelques militants du parti Les Transformateurs du département de la Tangile Ouest à Kielo. Ce succès est à mettre à l'actif du conseiller Abel Meina, conseiller chargé de mission à la primature. Après lecture faite par l'un des initiateurs de cette caravane, Ousmane Hamai, annonçant la défection des militants des Transformateurs au nom de la Réconciliation, l'unité et la cohabitation pacifique, le coordonnateur des Transformateurs du département de la Tangile Ouest, Choukoulzou, Ousmane, a vivement exprimé l'intention de leur démission du parti. Venons par la présente, portez notre démission ce samedi 4 et 12 mois 2023 pour participer à la recherche de la paix dans le pays. Tous les orateurs qui se sont relayés au podium pour apporter leur soutien ont hautement apprécié l'initiative du conseiller Abel Meina. Le maire de la ville de Kielo, Bessingar Bazot, et le préfet du département de la Tangile Ouest, Doud Souleymane Ousmane, ont dans leur intervention exprimé leur joie pour cette noble et salvatrice initiative dans le département et ville Carrefour de Kielo, qui est un bel exemple de cohabitation pacifique. Le conseiller Abel Meina était on ne peut plus explicite pour ce grand événement historique. Aujourd'hui, vous êtes accueillis à bras ouverts, dans la grande famille, une seule famille que nous avons. Ce n'est pas une famille de partis politiques, c'est la famille de la nation tchadienne. Au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre, nous vous souhaitons la bienvenue. Bon retour, comme symbolisé dans certains livres simples. Vous étiez des enfants prodiges et aujourd'hui vous êtes revenus dans la famille. La caravane est bouclée par un tournoi de football organisé en faveur de la jeunesse pour un brassage, la réconciliation et l'unité. Quelques cadeaux composés des maillots sportifs sont remis aux équipes compétitrices de ce tournoi de la paix à Kielo. Sous-titrage Société Radio-Canada